Le Royal Asco est un rendez-vous immanquable pour les membres de la famille royale. Exception faite de la reine Elisabeth II d'Angleterre et des Cambridge, presque toute la famille royale était de la partie. Zahra Tindoll vole la vedette à tout le monde avec sa robe bigarrée et son euphorie. Les festivités enchaînent en Grande-Bretagne. Après le long week-end festif du jubilé de la reine Elisabeth II d'Angleterre, 96 ans, place à l'événement équestre le plus attendu de l'année, le Royal Asco. Les festivités sont lancées le 14 juin 2022. A Asco, le prince Charles, Camilla, et Peter Philippe s'ouvrent la procession en calèche. Le duc de Gloucester et Michael Kent, Béatrice Diorque et Eduardo Mappelli-Mosi, Sophie de Wessex. Une belle brochette de tête couronnée au même endroit. De tous les membres de la famille royale présents à Asco ce premier jour, Zahra Tindoll, la fille de la princesse Anna a attiré tous les regards. Baisers affectueux, dont celui posé sur les lèvres du prince Charles, sourire jusqu'aux oreilles, accolades. La femme de Mike Tindoll, 43 ans, était l'objet de toutes les attentions. Impossible non plus de ne pas remarquer sa belle robe bigarrée signée Anna Masson. La robe bariolée à manches bouffantes est pertinemment baptisée Dahlia. Il s'agit d'une robe tie-dye associant génialement des touches de couleur violet, rose, beige et noir et une ceinture noire fermée par un grand nœud sur le devant. Couvre-chef obligé au royal Asco, la petite fille de la reine Elisabeth II d'Angleterre a misé sur un chapeau à pompons Sarah Kent. Zahra Tindoll en tête de cortège au troisième jour du royal Asco. Zahra Tindoll, 41 ans, ouvre la procession en calèche du Lady's Day du royal Asco, le 16 juin 2022. La femme de Mike Tindoll était dans la même calèche qui transportait la princesse Anne, 71 ans, et son mari le vice-amiral Sir Tim Lawrence, 67 ans. Moins excitée, mais tout aussi joyeuse et charmante, la nièce du prince Charles a opté pour une magnifique robe blanche à colle boutonnée, épaules bouffantes et jupes très évasées. Décrite comme une vraie icône du style par les commentateurs d'ITV, la petite fille de la reine Elisabeth II s'est démarquée avec son chapeau monochrome vert florose beau auteur de Justine Bradley Hill. La petite fille de la reine Elisabeth II s'est démarquée avec son chapeau monochrome vert. La petite fille de la reine Elisabeth II s'est démarquée avec son chapeau monochrome vert. La petite fille de la reine Elisabeth II s'est démarquée avec son chapeau monochrome vert. La petite fille de la reine Elisabeth II s'est démarquée avec son chapeau monochrome vert. La petite fille de la reine Elisabeth II s'est démarquée avec son chapeau monochrome vert. La petite fille de la reine Elisabeth II s'est démarquée avec son chapeau monochrome vert. La petite fille de la reine Elisabeth II s'est démarquée avec son chapeau monochrome vert. Sous-titrage ST' 501